salut les geeks c'est le glisse pour back to the geek aujourd'hui on va parler du psvr et je vais faire une première vidéo pour vous vous montrer en fait l'objet comment ça se connecte et le packaging rapidement donc le packaging c'est une boîte qui ressemble à ça dans laquelle on a une autre boîte en carton assez classe qui voilà qui se veut j'arrive pas à l'ouvrir évidemment qui se veut simple d'accès on a un gros manuel qui nous explique et ensuite dans chaque boîte il y a les différentes connectiques et en dessous il y a le casque tout est soigneusement rangé avec avec beaucoup de plastique et de mousse tout est parfaitement numérotée comme on le voit sur la sur la photo ici vous l'avez peut-être vu sur les vidéos tuto des du casque donc le casque se présente comme ça je pense que je pense que vous le vous le connaissez bien évidemment le principe étant que vous avez peu de réglages possibles sur le casque ce qui enfin ce qui n'est pas plus mal vous avez un bouton à l'arrière ici qui vous permet de débloquer la petite molette la petite molette elle sert essentiellement à régler le casque quand il est sur la tête pour vraiment ajusté au mieux et ici il ya un autre bouton qui permet de d'avancer ou de reculer les les lentilles donc le casque en lui même pour le positionner il suffit juste d'écarter voyez c'est un système de système d'élastique en fait assez costaud tout ceci là à l'intérieur c'est de la c'est de la mousse donc voilà tout le contour est en mousse derrière aussi c'est très agréable et tout autour du casque évidemment il ya cette ce truc là en caoutchouc comme un masque de de plongée un peu enfin en silicone en fait exactement et à quoi ça sert et bien ça sert à cacher la lumière du jour pour qu'on soit vraiment plongé plongé dans le noir à l'intérieur on voit donc les lentilles et les capteurs les lentilles sont facilement nettoyables puisque avec il livre un magnifique petit chiffon playstation voilà que que vous pouvez utiliser mais vous pouvez utiliser n'importe quel autre produit sur la l'objet en lui-même vous avez le câble qui passe qui sort par là et là vous avez tout de suite le le connecteur pour le casque qui vous permet d'avoir directement le l'audio 3d avec le bouton power pour allumer et éteindre le processeur je vous montre est ce que c'est après et puis le contrôle du son donc quand on poursuit le câble donc on voit que sur les câbles ils ont mis des petits numéros pour pour nous aider à brancher et sur chaque câble vous avez des détrompeurs donc c'est à dire vous avez des indications et vous ne pouvez pas vous planter de sens ou quoi que ce soit donc voilà c'est vraiment assez bien assez bien foutu parce qu'il ya quand même beaucoup de câblage comme vous pouvez le voir donc ça c'est quoi et ben c'est le processeur c'est ce qui est livré avec le avec le casque et qui permet notamment de brancher le casque dessus on pousse le truc en plastique coulissant et on va donc brancher les à nouveau les câbles ici et derrière on a quoi et bien on a la prise secteur en numéro 3 et en numéro 2 on a l'usb puisque il va occuper un port usb sur la ps4 et ensuite on a deux hdmi pourquoi deux et bien simplement parce qu'il y en a un qui va aller directement sur l'arrière de la ps4 et l'autre va aller et ben à l'arrière de de votre télé voilà donc après vous pouvez bien évidemment connecter tout ça un peu comme vous préférez en l'occurrence vous pouvez très bien passé comme moi par une une box avec remédia par exemple qui vous permet de faire les les enregistrements vous voyez c'est qu'on est c'est connecté derrière sans problème voilà et les enregistrements fonctionnent on voit on enregistre bien ce qui ce qui passe ce qui va finir par ses fichiers à la télé voilà tout ça pourquoi et ben en fait pour pouvoir utiliser notre superbe casque vr en sachant que avec le casque vert il vous faut la caméra donc la caméra et là c'est le premier modèle que j'ai un celui qui était sorti au tout début là de la ps4 il fonctionne très bien il se branche à l'arrière de la console également ne prend pas de port usb et et idéalement ce n'est pas obligatoire donc la ps caméra est obligatoire pour le casque vr est vendu à part donc normalement en prix de vente publique à 60 euros plus le casque complet évidemment à 400 euros et en sus vous pouvez si vous voulez acheter les ps move donc les ps move c'est les trucs rappelez vous qui existait sur ps3 parce qu'ils n'existent pas en fait sur ps4 et ils sont compatibles avec le psvr et là on tombe dans le truc un peu dramatique c'est qu'il sony les a ressorti pour le psvr au prix exorbitant de 89 euros les deux donc le pack de 2 ps move 89 euros en sachant que vous pouvez très facilement trouver sur internet en tout cas pour l'instant à petit prix moi par exemple j'ai payé 9 euros pièce donc vous voyez le truc et la caméra c'est pareil à la caméra il ya la nouvelle version qui est assez pratique parce qu'on peut la mettre au dessus de la télé par exemple mais mais cette version là est trouvable sur internet en occasion c'est ce que j'ai fait pour une trentaine d'euros ce qui vous fait moitié prix du neuf et puis là bas carrément dix fois moins cher donc donc voilà une fois qu'on a branché tout ça eh ben il suffit de le configurer dans la console je vais vous passer cette étape là parce que c'est pas intéressant et de toute façon il n'y a pas grand chose à y faire mais une fois que on est bien sachez que on peut très bien éteindre l'écran on peut très bien porter des lunettes et on peut très bien profiter de de ce coup de son casque vr fois c'est tout ça donc – Sous-titrage FR 2021